Histoire paranormale d'Iaise 1, la très étrange disparition d'un enfant en vacances. Ici Tiffen, rédactrice mode et lifestyle. Je jure solennellement que tout ce que je vais raconter est VRI. Quand j'avais 8 ans, je suis partie en résidence de vacances avec mes parents. Un truc modeste dans lequel il y avait d'un petit terrain, vraiment petit, avec des bancs où les gens pouvaient s'asseoir. J'y ai rencontré une autre petite fille et j'ai passé quasiment toutes mes vacances avec elle à squatter ce petit endroit. On adorait se raconter des histoires d'horreur, ce qui n'a pas aidé pour la suite. Un soir, nous y étions toutes les deux, seules, et nous avons fait la rencontre d'un petit garçon avec qui nous avons passé la soirée. Je me souviens qu'on écrasait des pignons de pain, rien d'extraordinaire. Il nous avait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il dormait. Régulièrement, la lumière qui éclairait notre petit carré se coupait, il fallait juste la réenclencher. Alors donc, à un moment, j'y suis allé. Sauf que là, quand la lumière fut rallumée, le petit garçon avait totalement disparu. Les dix premières minutes, nous pensions qu'il rigolait et on le cherchait sans trop s'inquiéter. Puis le temps s'est éternisé et le petit garçon ne réapparaissait pas. Nous avons commencé à vraiment prendre peur, surtout que la lumière continuait de se couper régulièrement. Je ne sais plus dire combien de temps nous avons passé à l'attendre, la terreur était totale et nous nous sommes rentrés vite fait. Le lendemain, on a tenté d'aller voir où il était censé habiter dans la résidence mais cette maison était totalement inoccupée. Plein de trucs bizarres se sont passés en général pendant ces vacances, j'ai même fini par me demander si tout ça avait vraiment eu lieu. Mais quelques années plus tard, la fameuse petite fille m'a retrouvée sur Facebook. Et l'une des premières choses qu'elle m'a dit fut.